Je tiens à dire simplement une précision, je pense que beaucoup d'entre vous trouvent que le programme est dense, on fait une journée chargée avec les règles sanitaires, c'est pas toujours facile. Sachez que vous avez le droit de sortir pour aller aux toilettes ou fumer une cigarette entre les conférences ou pendant les rencontres, n'hésitez pas à le faire, je voudrais pas que vous sortiez exsangue de cet après-midi. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Charles Meilleur, j'ai pas parlé, j'ai fait une introduction extrêmement lapidaire, on n'est pas fan des grands discours, en tout cas pas moi, mais j'ai pas parlé de nos partenaires sur le festival et sur cet événement en particulier, l'AFJV que vous avez croisé, Emmanuel Forçant qui fait des captations qui seront diffusées sur le site de l'AFJV pour pouvoir réécouter les conférences après, et l'OMNSH que je te laisse présenter Charles. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, je vais avoir un peu la lourde tâche d'essayer d'absorber aussi un peu de temps. L'OMNSH c'est un grand résumé pour Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, donc je suis absolument ravi que l'OMNSH soit partenaire de la BPI cette année, et je tiens à remercier Nathanael Travier qui a été notre interlocuteur privilégié pour participer à l'organisation de ce forum des jeux vidéo. Donc pour me présenter, Charles Meilleur, je suis président de l'OMNSH, je vais abréger pour pas dire Observatoire des mondes numériques en sciences humaines à chaque fois parce que c'est un peu long, vous en conviendrez, et je suis doctorant en arts et sciences de l'art à l'université Paris 1 par ailleurs, et j'y travaille donc sur le rôle des voix dans l'immersion, vidéoludique, et notamment en complément parce que je suis en arts plastiques, les modalités de détournement du jeu vidéo par la voix, en particulier dans des pratiques de performance par exemple sur Twitch. Alors j'essaie de me mettre à un endroit où je ne suis pas ébloui, et c'est pas évident, là c'est pas mal. Donc ce partenariat entre la BPI et l'OMNSH, il est particulièrement réjouissant pour nous parce qu'il est dans la continuité de collaborations précédentes, notamment en 2014, où on avait déjà collaboré à l'organisation des tables rondes de pré-start, qui étaient consacrées cette année-là au savoir du jeu vidéo. Donc je suis aussi très content de voir que la population est assez jeune cette année dans le public, et je tiens à féliciter les étudiants et les étudiantes de 3e qui ont présenté leur jeu avec brio et sans trop de stress malgré l'affluence. Donc pourquoi je suis ravi que le public soit assez jeune ? C'est parce que l'OMNSH, en fait, très tôt, c'est une association, loi 1901, qui a un collectif de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur le numérique. Donc là c'est volontairement très vague, mais je vais développer par la suite. Mais qui a principalement pour but de permettre à des chercheurs et des chercheuses, et notamment des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses, de se rencontrer, souvent parce que quand on travaille sur le numérique ou sur le jeu vidéo dans les universités françaises, ce sont des objets d'études qui ne sont pas forcément très ancrés dans les universités, qui ne sont pas forcément reconnus comme très légitimes. Donc historiquement, l'OMNSH, lorsque ça a été fondé il y a 21 ans maintenant, parce qu'on a fêté nos 20 ans l'année dernière, le premier enjeu c'était pour les personnes qui ont fondé l'association de se rassembler pour rompre un peu avec l'isolement que rencontraient ces personnes dans leurs laboratoires respectifs, et pour pouvoir échanger sur le jeu vidéo en ayant des ancrages disciplinaires très différents, que ce soit la psychologie, les sciences de l'information et de la communication, avec des approches ethnographiques. Notamment, en fait, plusieurs membres fondateurs se sont rassemblés autour d'un MMORPG qui s'appelle Dark Age of Camelot, qui est assez ancien, peut-être que vous le connaissez quand même. Et donc ces différentes approches du numérique et du jeu vidéo, elles se sont diversifiées au fil du temps, parce que le jeu vidéo c'était un objet d'études qui nous a rassemblés initialement, mais qui a peu à peu été complétés, avec par exemple la pornographie en ligne, l'utilisation de Facebook pour, par exemple récemment, pour créer des pages mémoriales et la représentation de la mort sur les pages Facebook, ou le fait d'utiliser des profils pour maintenir une présence pour des personnes défuntes. Donc énormément de sujets très différents. Et assez rapidement, l'OMNSH s'est aussi conçu comme interface par rapport aux médias ou par rapport à des institutions comme la BPI ou la BNF, et souvent pour se positionner par rapport à des paniques morales, comme la violence dans les jeux vidéo, ou plus récemment par exemple l'addiction aux jeux vidéo ou aux écrans, pour fournir quelques apports aussi issus du monde universitaire, pour généralement apporter de la nuance, mais pas forcément désamorcer totalement. Et donc cet aspect-là d'interface avec le public, le monde universitaire, les médias, parfois même l'industrie, c'est un deuxième gros volet de nos activités, avec donc cette entraide entre chercheurs et chercheuses. Et enfin, le dernier élément de nos activités, c'est assez logiquement quelque chose qui découle du fait qu'on est principalement des universitaires dans l'association, à différents niveaux. Certains sont doctorants et doctorantes comme moi ou comme Estéban Giner, que vous allez écouter un peu plus tard aujourd'hui. Mais d'autres sont déjà titulaires, donc on a quand même aussi un pied dans le monde universitaire, ce qui a pu amener des événements académiques comme des colloques, dont les Game Studies à la française qui ont été organisés, qui ont connu plusieurs éditions, ou encore des journées doctorales. Donc, ces deux aspects, ça constitue trois types d'activités qui sont assez fondamentales pour l'OMNSH, et récemment, on fait beaucoup de médiations, pour des journées comme aujourd'hui, où on a assuré une mission de conseil auprès des équipes de la BPI, pour élaborer, compléter la programmation avec l'équipe, notamment Nathanaël Travier. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, mais qui ne prend pas forcément la même forme, on fait aussi des interventions pédagogiques en classe de collège ou de lycée, des ateliers auprès de municipalités, auprès de publics jeunes, ou encore des sessions de formation auprès de professionnels, de médiathèques ou de l'enseignement. Donc, j'ai essayé de vous faire un panorama assez rapide de nos activités, et là, je vais essayer de rapidement faire une espèce de liste à l'après-vert pour vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire quand on travaille sur le numérique, en travaillant à SHS ou dans d'autres disciplines. Donc, parmi nos membres, il y a des personnes qui travaillent sur, par exemple, les prothèses numériques du corps humain, donc c'est le cas de Maxime Dorian, les simulacres affectifs dont, par exemple, les Love Dolls, donc là, c'est Agnès Giar, donc moi, je travaille sur les voix dans le jeu vidéo, je vous l'ai expliqué, la propagande et la militarisation dans les jeux vidéo américains, avec Aude Etienne, genre et jeux vidéo avec Fanny Lignon, que vous connaissez peut-être, la question des rapports sociaux de genre et de race dans les jeux vidéo avec Mehdi Derfoufi, et énormément d'autres, je ne vais pas tous vous les lire, sinon je vais faillir à ma tâche d'absorber du temps. Et puis, peut-être quelques actualités récentes, il y a un livre que vous avez peut-être vu passer, qui est publié aux éditions Pix & Love, qui est Une histoire du jeu vidéo en France, 1960-1991, des labos chambres d'ado d'Alexis Blanchet et de Guillaume Montagnon, si je ne me trompe pas, qui est sorti récemment, donc Alexis Blanchet, membre de l'OMNSH, et par ailleurs, maître de conférence à l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, donc je vous encourage vivement à jeter un oeil à ce livre qui est très intéressant sur une approche française de l'histoire du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo français en tout cas. On a aussi organisé l'exposition Chirose avec les bibliothèques municipales de la ville de Genève en 2019, et pour cette exposition sur les imaginaires de gens dans les jeux vidéo, Marion Coville, qui est membre de l'OMNSH et ancienne présidente de l'OMNSH, a effectué une mission de conseil scientifique, mais aussi de commissariat d'exposition. Et enfin, quelques points qui sont intéressants, en particulier s'il y a des étudiants et des étudiantes dans la salle, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre association, je vous invite à aller sur le site omnsh.org, vous y trouverez des infos sur l'association, mais aussi et surtout la liste de nos membres avec des rapides descriptifs de leurs sujets d'études et des formulaires de contact. Donc si, par exemple, vous êtes en train de réfléchir à un sujet de mémoire, voire un sujet de thèse, c'est l'occasion de potentiellement avoir des contacts privilégiés avec des chercheurs et des chercheuses qui vous répondront dans la mesure du possible, vu les circonstances actuelles, mais vous aurez aussi potentiellement des références bibliographiques pour un peu compléter votre travail. Et ces formulaires de contact vont aussi pour des personnes qui dans la salle seraient intéressées pour nous contacter en tant qu'institution. Et enfin, si vous souhaitez adhérer, carrément tout est expliqué sur le site de l'OMNSH, il y a toute une rubrique qui s'appelle devenir membre, où tout est détaillé, tout est expliqué, c'est possible d'adhérer, en particulier pour les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses, mais l'intégralité de la procédure d'adhésion sera détaillée sur le site. Je vais arrêter là, je ne sais pas si des questions seraient pertinentes. Si des gens dans la salle ont des questions, je pense que Charles sera là aussi, il va vous rester un petit peu après, peut-être les rencontres, si vous voulez venir lui parler, ça sera peut-être aussi simple. Moi je tiens encore à vous remercier, ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous, et ils sont largement responsables de cette programmation aussi, et de la qualité des intervenants qu'on a pu avoir ce soir. On passe à la suite, on enchaîne, le programme reste toujours chargé. Merci Charles. Merci. 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 Merci.